Il existe déjà beaucoup de vidéos à propos d'Elemmer, c'est un personnage très énigmatique et passionnant à étudier. Aujourd'hui, je vais reprendre tout ce que l'on sait à son sujet, faire le tri, vous exposer les théories les plus pertinentes et logiques le concernant. Mais surtout, je vais vous apporter de nouveaux éléments encore jamais vus auparavant. Nous allons parler d'Iochède, de Caelide, mais aussi de Serosh et de Faroum Azula, le tout agrémenté d'une pointe de mythologie celtique. Commençons sans plus tarder en rappelant dans un premier temps ce que nous savons d'Elemmer. On rencontre normalement cet imposant personnage une première fois de nuit, rôdant autour des instructeurs et des marchands de l'entre-terre. Son but est assez simple, il traque et assassine ces derniers, ce qui lui a valu l'appellation de chasseur de perles cinéraires. Ce sont ces petites boules de cendres abandonnées par les victimes et qui semblent conserver leurs souvenirs. Nous pouvons d'ailleurs nous-mêmes les récupérer et les donner aux servantes jumelles du bastion afin de débloquer différents objets. Pour tous ces crimes, Elemer a été condamné à mort. Son armure et son bouclier sont recouverts de ronces en fer rouillé qui sont la marque de se juger coupable d'importants crimes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a ensuite hérité du titre d'Elemmer du Roncier. Ce meurtrier devait être exécuté au Bastionbre, un château tout au nord qui est la demeure d'une célèbre famille de châtelains et de bourreaux, la maison Tourbier. Malheureusement, cette famille est maudite puisque chaque enfant naît atteint d'une maladie. Ce qui a mené chez Malet, le chef actuel de la maison Tourbier, un intérêt assez malsain pour Malenya et sa putréfaction écarlate. Tout comme lui, elle est atteinte d'une maladie depuis sa naissance. Fasciné par sa force physique et mentale, il a ainsi commencé à la vénérer comme une véritable déesse. Le jour de son exécution venue, Elemer a réussi, on ne sait comment, à arracher l'épée légendaire des Tourbier qui allait lui ôter la vie. Il est à présent le seul et unique maître des lieux, Malet vague abondant dans les environs de son ancien château pourrissant. Elemer continue à présent d'envahir et de traquer inlassablement les instructeurs et les marchands. Mais pourquoi assassinent-ils spécifiquement les vendeurs de l'Entreterre ? Revenons aux origines d'Elemmer. C'est un guerrier dioshède, connu pour être un peuple solitaire et menant une existence ascétique. L'ascétisme, aussi appelé ascèse, est un phénomène essentiellement religieux. C'est une discipline volontaire du corps et de l'esprit qui cherche à tendre vers une forme de perfection. Cela passe par le renoncement et la privation pour s'élever à un plus haut niveau de spiritualité. C'est dépasser sa propre condition humaine, aller contre les tendances naturelles du corps ou de l'esprit qui bien souvent nous empêchent de vivre pleinement notre existence. Cet exercice de la volonté et cette discipline de vie restent la plupart du temps dans la mesure et dans l'équilibre, avec des pratiques comme la méditation et encore le jeûne. Mais il existe des pratiques ascétiques plus extrêmes comme la mortification ou la pénitence. Ce concept d'ascétisme est d'ailleurs mentionné également dans la description du bâton de revers, manié spécifiquement par certains sorciers de la cité de Célia. Un détail qui aura son importance par la suite. Cet ascétisme pourrait donner une première piste pour expliquer l'animosité d'Elemmer envers les instructeurs et les marchands. L'idée de collectionner des objets, c'est-à-dire d'être matérialiste, est contraire à ses principes. Il combat ardemment cette superficialité, lui qui cherche à s'accomplir et transcender sa propre condition en éliminant toute forme de plaisir inutile. Bien sûr, c'est une explication possible mais qui reste assez maigre. Nous allons voir que l'on peut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Revenons à Ioshed. C'est un territoire dont on ne connaît pas du tout la localisation. Les seules indications fournies nous parlent d'un pays étranger, plus précisément d'un domaine mineur disparu depuis bien longtemps. Et l'Elemmer semble le dernier d'entre eux. Du moins, on ne croise pas explicitement qui que ce soit venant de cette contrée à part lui. Mais il existe néanmoins des traces de ce pays disparu. Nous pouvons en effet mettre la main sur une épée qui vient d'Ioshed et on la découvre dans un endroit très particulier. Dans la région de Kaelid se trouvent des cavernes qui servent de geôles. C'est un énorme dédale de cage, une véritable prison souterraine. Elle est aujourd'hui destinée à contenir les corps de ceux atteints par la putréfaction écarlate, à qui on a mis le feu dans l'espoir de purifier le mal qui les ronge. Au fond d'une de ces geôles, dissimulée par une plaque de bois, se trouve un gladiateur qui semble avoir causé quelques soucis à ses tortionnaires. Une fois ce dernier vaincu, il est possible de poursuivre notre route et d'atterrir à l'extérieur sur une corniche. C'est ici que se trouve l'épée d'Ioshed, au pied de trois tombes ne portant aucune inscription. Si cette arme est qualifiée de joyau en français, la version anglaise est plus explicite et parle plutôt de régalia. Le terme régalia désigne un ensemble d'objets symboliques, ce sont plus précisément des insignes royaux. Chaque royauté possède ses propres régalia, à qui on attribue souvent un mythe ou une histoire légendaire. Ils deviennent ainsi des emblèmes cérémoniaux ou officiels du pouvoir en place. Ils garantissent le rang et la légitimité de la personne qui le ou les porte. Il existait peut-être d'autres régalia propres à la région d'Ioshed, mais seule cette épée semble exister aujourd'hui. Une arme qualifiée de précieuse donc, qui est sans doute le symbole le plus important de ce pays disparu. On imagine ainsi qu'elle était possédée par le dirigeant de la contrée d'Ioshed. Vous comprenez bien que placer spécifiquement cette épée royale au pied de trois tombes est donc très lourd de sens. Tout ceci nous donne une première piste très intéressante. Il se pourrait qu'Ioshed soit un ancien territoire de la Kaelide. En considérant le fait que c'est une contrée disparue et qu'il y a des traces d'une royauté dans une prison, on imagine qu'une guerre s'est déroulée autrefois non loin de là. Le royaume d'Ioshed a sans doute perdu la bataille et a été détruit. Les trois tombes que l'on trouve sont sans doute celles de la famille royale, ou des héritiers. Vu la taille, il y a même fort à parier que ce sont des enfants. Comme je l'ai dit, le peuple d'Ioshed est connu pour sa discipline exemplaire, ce qui leur a permis de développer des compétences particulières, comme la capacité de faire virevolter leurs armes par leur simple volonté en y insufflant au préalable leur propre énergie vitale. C'est ce qui explique le prérequis en ésotérisme nécessaire pour manier l'épée d'Ioshed, même logique avec l'espadon des tourbiers. En s'attardant de plus près sur ces deux armes, on remarque la présence de runes. Si elles semblent d'origine sur l'épée d'Ioshed, celle sur l'espadon des tourbiers semble avoir été rajoutée grossièrement, gravée de manière irrégulière. Je pense que c'est grâce à la présence de ces runes qu'il est possible d'insuffler son énergie vitale dans ses armes. Ainsi, elles deviennent une extension de leur porteur qui peut les plier à sa volonté. C'est sûrement en gravant ces fameuses runes qu'Elemère peut désormais contrôler l'espadon des tourbiers. Ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un système de runes insufflées d'une forme d'énergie. Le cercueil qui permet de remonter la Siofra vers la zone de fond de racine fonctionne sur un principe qui semble similaire. Je tiens d'ailleurs à souligner un détail. Ces deux armes font des dégâts physiques et magiques et on peut en effet voir l'effet bleuté à l'impact. On sait que la magie vient des objets célestes et notamment des pierres d'éclat qui renferment l'énergie des étoiles. Les armes qui possèdent des traces de cette magie stellaire demandent un prérequis en intelligence pour être utilisées. Or, ce n'est pas le cas de la lame d'Ioshed ou de l'espadon tourbier. J'en déduis donc que cet effet magique vient uniquement des runes gravées sur leurs lames respectives. Après, comment cela fonctionne exactement, je n'en ai pas la moindre idée. L'art des runes est un concept encore très obscur pour nous mais il semble en tout cas lié au pouvoir des étoiles. Notez que nous trouvons d'autres traces de cette compétence de contrôle de l'énergie vitale. Tout d'abord, un scarabée larmoyant possède la cendre de guerre point sensu. C'est une compétence que LMR possède lui-même. Outre ce lien direct, ce qui est particulièrement intéressant ici c'est que le scarabée qui donne cette cendre se trouve en Kaelid et il se situe non loin de la prison souterraine que j'ai mentionné auparavant. Ce qui conforte une nouvelle fois l'idée qu'Ioshed était localisé dans les environs. Cette compétence se retrouve également chez l'énigmatique personnage d'Encha ou plutôt la personne qui porte la dépouille du roi Encha. Si on se réfère à la description de cette armure et à son visuel, on peut voir que ce sont des ossements d'humains en or qui ornent l'armure ainsi que différents bijoux. Le tout semble d'ailleurs en piètre état et assez grossier. Ces ossements appartiennent donc à un dénommé Encha, un ancien seigneur aussi connu comme le roi sans âme, le seigneur des perdus et des désespérés. On ne sait rien de plus spécifique à son sujet, que ce soit l'origine de cette armure et surtout pourquoi quelqu'un porte et arbore sa dépouille. Mais à cette panoplie macabre s'ajoute une arme très particulière qui a la capacité de contrôler l'énergie vitale. C'est un bras squelettique dont la description n'est pas des plus claires. Je cite Peu importe comment on interprète ces mots, ce bras possède une capacité liée à Ioshed. Du coup, par extension, le roi défunt Encha est aussi lié à cette contrée, mais impossible de comprendre pleinement la connexion ici. Un dernier élément à prendre éventuellement en considération, le porteur de l'armure d'Encha est également équipé d'un bâton météorique. Il utilise deux sorts gravitationnels qui sont spécifiquement ceux enseignés à Radhan par un seigneur d'Albâtre. Ceci date de l'époque où le jeune Radhan étudiait la magie à Célia. On trouve d'ailleurs le bâton météorique et un de ces deux sorts gravitationnels au niveau des ruines de la rue des Sages. Nous restons donc toujours en Caelide et toujours dans une zone assez restreinte. Une zone qui mentionne des Sages à proximité d'une cité magique connue pour ses sorciers ascétiques. Tout ramène toujours aux mêmes éléments. Revenons à Elmer, à la contrée d'Ioshed et voyons à quoi ces noms font référence dans la vie réelle. Elmer est un nom à l'origine incertaine. Il peut soit venir du slave et signifier grand et paix, soit venir du germanique et signifier noble et célèbre. Dans les deux cas, nous voyons bien qu'Elemmer n'évoque en rien un psychopathe meurtrier. Au contraire, il renvoie la noblesse, à la grandeur et même la paix. Il est facile d'imaginer un chevalier avec de telles évocations. Du côté d'Ioshed, c'est un nom dérivé du vieil irlandais signifiant cheval. Mais c'est surtout une appellation qui renvoie au titre de nombreux souverains qui ont régné sur l'Irlande et une partie de l'Écosse pendant plusieurs siècles. Plus important encore, Ioshed est aussi l'autre nom d'un dieu extrêmement important dans la mythologie celtique, le Dagda, considéré entre autres comme un dieu de la fertilité, de l'abondance et de la terre. C'est aussi un maître de la magie et de la guerre. Il est intéressant de noter qu'il possédait une arme magique capable d'ôter la vie comme à l'inverse de la redonner. Enfin pour finir, il est associé à Morrigan, la déesse de la guerre et de la mort, dont on dit souvent qu'elle a été son épouse. Si avec tous ces éléments, il est déjà possible de se faire une bonne image de la contrée d'Ioshed et de son peuple, nous pouvons aller encore plus loin grâce à l'équipement d'Elemmer. Son bouclier pour commencer dépeint un chevalier dans une armure rouge ou cuivrée. L'épée à la main, il semble combattre quelque chose au premier plan difficile à discerner. Cette partie du bouclier est bien plus abîmée que le reste et cela ne me semble pas vraiment naturel. Je dirais même que c'est délibéré. Enfin, de part et d'autre du personnage central, nous pouvons voir deux squelettes dont l'importe une armure. Difficile au final d'en tirer quelque chose. Ce bouclier évoque bien sûr l'idée de la mort, mais ce visuel reste beaucoup trop ouvert à l'interprétation. Par contre, l'armure d'Elemmer comporte de nombreux symboles vraiment fascinants. Si vous prenez ces jambières par exemple, on y voit une créature féminine au visage assez grotesque. Mais il semble y avoir cette même créature sur ses brassières, avec une tête bien plus menaçante et démoniaque. On notera ici que des serpents s'échappent de part et d'autre de sa tête. Je ne sais pas du tout à quoi cette créature renvoie, et encore moins ses sources d'inspiration. On dirait un mélange entre méduse et lilite. Autres symboles intéressants, les médaillons autour du cou d'Elemmer. Deux visuels se répètent. Le premier, c'est un cavalier portant un bouclier et ce qui ressemble à une lance de joute. Donc ça serait peut-être un duel, mais je n'arrive pas du tout à voir qui est au sol. On notera que le cheval est peut-être, et je dis bien peut-être, ailé. Ou alors c'est un tissu qui recouvre sa croupe. Très difficile à dire. Spontanément, j'ai pensé à une représentation de Belérophon sur Pégase, qui combat la chimère. Mais ça n'engage vraiment que moi. Le second médaillon dépeint ce qui semble être une femme, portant une épée et des ailes. Je n'arrive pas trop à discerner la forme éthérée derrière elle. Ce visuel me fait beaucoup penser à Niké, la déesse de la victoire dans la mythologie grecque. Mais vu qu'ici nous sommes plus dans le folklore celte, ça pourrait plutôt être quelque chose se rapprochant de Morrigan. Comme je l'ai déjà dit, c'est la déesse de la guerre, et elle peut aussi être représentée avec des ailes. Enfin, dernier symbole, l'omniprésence du lion sur cette armure. Vous le trouvez sur les genouillères en compagnie d'un serpent de chaque côté, sur des médaillons à plusieurs reprises, et sur les épaulières. Le symbole du lion dans Elden Ring renvoie à une seule et unique chose, Serosh. C'est de lui que vient le blason de Godfrey, et dont s'est ensuite lui-même inspiré Radan. Il y aurait donc une potentielle connexion entre Ioshed et Serosh, et par extension à Faroum Azula. Une idée qui donnerait du sens à la présence d'un corps près des trois tombes de la prison. On peut en effet récupérer sur celui-ci des pierres, qui sont normalement originaires de Faroum Azula. Le fait qu'il en donne à cet endroit précisément, et surtout au nombre de trois, comme pour les tombes, ne me semble pas un choix hasardeux. On rappellera également que la zone au nord-est de la Kaelide est en lien direct avec Faroum Azula, le pont y menant se nommant par ailleurs Viaduc de Faroum. Maintenant que nous avons tous les éléments sous la main, tentons d'établir la théorie la plus plausible concernant Elemer et Ioshed. Tout porte à croire que la contrée d'Ioshed faisait partie de la Kaelide actuelle, bien qu'on ne puisse pas établir de périmètre précis. On y trouvait un peuple d'ascètes qui suivait une discipline de fer. Qualifiés de solitaires, on imagine que ces guerriers s'exilaient volontairement de leur royaume pour un temps indéterminé. Ce n'est pas sans rappeler les sorciers ascétiques de Célia, comme Wilhelm, qui adoptent une vie nomade pour étudier la magie en dehors de leur lieu d'origine. Célia étant également en Kaelide, l'ascétisme semble donc un concept très présent dans cette région. La rue des sages non loin conforte encore plus cette idée. Ioshed semblait également maîtriser une forme de magie liée à des runes gravées. Leur grande discipline couplée à cet art runique leur permettait d'insuffler leur énergie vitale dans leurs propres armes, et donc leur propre volonté, ce qui leur donnait la capacité de faire voler leurs épées dans les airs. Elemer est un guerrier qui vient d'Ioshed. Son nom renvoie à la grandeur, la noblesse et la paix. Ces concepts, couplés à l'idée de sagesse, d'autodiscipline et d'une grande volonté, dépeignent un peuple qu'on imagine valeureux et fier. De grands combattons à l'âme chevaleresque, qui seraient également de grands cavaliers puisque Ioshed signifie cheval en vieil irlandais. L'omniprésence du lion sur l'armure d'Elemer renforce cette idée de force et de puissance. Un animal féroce qui pourrait être Séroche, ce qui établirait une connexion entre Ioshed et Farou Mazoula. Mais ce peuple ascétique étant par nature solitaire, on imagine que le plus gros des forces armées était volontairement en exil. Dans tous les cas, ils ont été éradiqués de l'entre-terre. On peut imaginer que cela s'est produit durant la campagne militaire de Godfrey, commencé dans les cimes des géants, se poursuivant en Écrolimbe et se terminant enfin en Caelide. On peut même imaginer que c'est là qu'il a vaincu Séroche et qu'il en a fait sa bête régente. Suite à leur défaite, le peuple d'Ioshed a donc soit été tué, soit emprisonné. La famille royale, ou ce qu'il en restait, a fini enfermé et oublié dans des geôles. L'épée royale a été déposée sur leur tombe, érigée grossièrement sur une corniche secrète dont l'accès est désormais gardé. Peut-on d'ailleurs établir un lien entre Ioshed et les gladiateurs ? J'ai envie de dire que tout est possible. On ne sait pas qui a placé cette épée ici, et il est difficile d'imaginer qu'un prisonnier d'Ioshed ait pu la conserver sans que l'on s'en rende compte. Peut-être était-elle gardée dans la remise jusqu'à ce que quelqu'un la vole et la dépose sur ses trois tombes. On peut bien sûr penser que c'était l'Emer qui aurait pu la mettre ici, et même que ce serait sa propre épée, mais cela semble assez peu probable. Du moins, je n'arrive pas à créer une succession d'étapes suffisamment logiques pour arriver jusque là. Le concernant, il est possible qu'il soit plutôt revenu dans l'entre-terre après un voyage par-delà l'Emer. Et n'ayant trouvé que des ruines de sa terre natale, il a choisi en retour la vengeance. Il a d'ailleurs été émis l'idée que tuer les instructeurs et les marchands était un moyen pour lui de retrouver les objets volés de sa contrée. Et je trouve cette théorie très intéressante et tout à fait plausible. Ses cibles sont en tout cas très précises, et il semble s'y tenir avec une étonnante rigueur. Il aurait pu tuer Malais, il aurait pu tuer les chevaliers de Malénia toujours présents aux bastions, mais l'Emer n'est pas juste un meurtrier, c'est un guerrier déchu qui semble chercher une forme de repentance. Alors qu'il pourrait les retirer, ses ronces de fer sont toujours présentes sur lui. Un rappel permanent et douloureux de ce qu'il a été et de ce qu'il est devenu. Autrefois, un fier asset, aujourd'hui le vengeur d'Ioshed. Le lendemain de l'Emer n'est pas loin, mais l'est pas loin, mais l'est pas loin. Et l'est pas loin, mais l'est pas loin et l'est pas loin. Merci.